Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être des DIY, vous savez que j'adore en faire et du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale où je fais des DIY avec des objets de récupération ça m'a été pas mal de demander des DIY à petit budget et aussi des DIY avec des objets de récupération directement donc j'ai c'est vrai que c'était sympa à faire parce qu'il y a plein de choses qu'on jette à la poubelle mais on pourrait faire plein de trucs avec donc pourquoi pas les utiliser donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo il y a des DIY très simples, d'autres un peu plus complexes mais vous en faites pas, ils sont faits pour tout le monde donc du coup j'espère que ça vous plaire et je vous laisse tout de suite les découvrir donc pour réaliser cette petite boîte de rangement que l'on peut incruster dans un tiroir pour ranger plein de petites choses comme des perles nous allons avoir besoin de ce petit caisson en bois donc c'était des petites décos de chez Action normalement de la peinture noire avec un pinceau de stickers de feuilles de brouillon donc pour commencer vous allez placer les feuilles de brouillon sur votre plan de travail je viens déchirer un petit bout pour y appliquer ma peinture ça évite d'utiliser des socles exprès pour la peinture et ensuite je viens peindre tout simplement mon support il faut vraiment mettre une bonne couche l'avantage avec le noir c'est qu'on a pas besoin de faire plusieurs couches il est assez opaque mais voilà faites bien toute votre boîte voilà tous les coins tous les... vraiment il faut vraiment bien le faire parce que sinon c'est vrai que ça donne pas un résultat impeccable donc c'est un petit peu long mais ça vaut la peine ensuite une fois que la peinture est bien sec je viens mettre des petits stickers donc là c'était facultatif mais le fixe sinon c'était un peu trop simple donc j'ai mis des petits stickers de style Scrabble comme vous pouvez le voir et ensuite je suis venue vider mon tiroir et j'ai mis ce rangement c'était tellement plus pratique pour ranger mes perles voilà c'était depuis pas la bonne taille mais je vous laisse réadapter ce DIY à vos besoins et à vos supports bien évidemment donc voilà par la suite je suis venue créer ce petit pot à crayon chaque kawaii que j'aime trop donc pour cela il faudra une bouteille en plastique donc moi c'est une bouteille que j'ai récupéré des ciseaux une feuille de couleur donc moi j'ai pris du noir des marqueurs noirs des petits rubans et un petit nœud que vous verrez que j'ai ajouté à la fin donc pour commencer vous allez couper votre bouteille donc si vous êtes trop jeune n'oubliez pas de demander à vos parents bien évidemment donc voilà parce que ça peut être assez dur donc moi je l'ai bien recoupé et ensuite vous allez venir faire un petit visage au marqueur noir donc moi j'ai fait un petit visage de chat bien sûr ça peut être l'animal que vous souhaitez et ce qui est pratique c'est hop vous voyez je peux effacer avant que ça sèche si je me suis loupée et bien sûr je vais rajouter des petites joues roses parce que je trouvais ça plus kawaii et plus mignon ensuite je vais venir découper les oreilles donc pour cela hop je trace une petite oreille je coupe un bout de papier et je viens le plier sur lui-même pour en faire en fait deux exactement de la même taille c'est la petite technique de ce DIY mais c'est une technique que j'utilise tout le temps et enfin je viens mettre un petit trait comme cela au marqueur blanc voilà pour que ça ressorte bien et on va venir donc attacher ces petites oreilles au support pour cela j'ai mis du scotch double face et je viens les attacher sur mon petit support donc sur ma petite bouteille et voilà le résultat par la suite j'ai voulu aussi rajouter une feuille blanche comme vous voyez à l'intérieur pour qu'on ressorte mieux le visage et qu'on voie mieux le support et comme ça les crayons on peut les mettre à l'intérieur et c'est terminé pour réaliser cette petite bouteille vous pouvez inscrire la date du jour c'est très simple il vous faudra bien évidemment une bouteille donc moi c'est une bouteille comme ça que j'ai récupéré il faudra aussi de la peinture et un pinceau de la pâte affixe il faudra des feuilles de brouillon un marqueur noir des ciseaux et des feuilles de couleur pour commencer vous allez encore une fois installer vos feuilles de brouillon et venir peinturer votre bouteille donc moi j'ai fait plusieurs couches pour bien que la peinture soit opaque donc ce bleu que j'adore donc voilà je l'ai offerte entièrement de cette peinture là comme vous pouvez voir donc maintenant on va laisser bien sécher tout ça n'oubliez pas bien évidemment de peindre le bouchon que j'ai fait par la suite mais voilà je le précise en attendant que ça sèche on va venir couper des petits bouts de feuilles de couleur donc des petits carrés des petits rectangles voilà donc moi je le fais au massico parce que c'est une question de rapidité vous pouvez très bien le faire à la main et ensuite je viens écrire la date donc le 25 mai parce que c'était la date où vous devez sortir la vidéo mais je crois qu'elle ne sort pas cette date je ne sais plus enfin bref voilà j'écris la date et je viens ensuite mettre un petit rouleau de mesquine tape entre le bouchon et la bouteille car sinon ce n'était pas un résultat propre et une fois que j'ai mis la pâte affixe sur ma date je viens coller mes genres de petits post-it donc voilà le résultat je voulais faire quelque chose d'original ensuite on va faire ce rangement à écouteurs parce que qui n'a jamais des écouteurs emmêlés perso ils sont tout le temps tout le temps tout le temps emmêlés donc voilà donc pour cela vous aurez besoin de deux petits bouchons de liège deux bâtons d'esquimaux du scotch double face mais vous verrez que par la suite j'ai utilisé de la colle forte parce que sinon ça ne collait pas assez du mesquine tape de votre choix pour décorer un scalpel ou un couteau et bien sûr vos écouteurs donc pour commencer on va décorer juste un petit peu notre bouchon en liège donc moi je mets un bout de mesquine tape mais vous pouvez les peindre si vous préférez c'est à vous de voir et une fois que c'est fait on va venir les assembler donc pour cela je viens couper un morceau du bâton d'esquimaux à la bonne taille donc faites attention demandez peut-être de l'aide à un adulte parce que c'est assez compliqué de les couper donc vous ne coupez pas et ensuite je vais mettre du scotch double face pour les coller comme vous voyez à l'image mais par la suite comme je vous l'ai dit j'ai mis de la colle forte parce que ça ne tenait vraiment pas et ensuite je vais faire des entailles avec mon scalpel pour pouvoir mettre le haut des écouteurs et pour finir vous voyez ça ne tient pas et pour finir vous aurez juste à enrouler les écouteurs sur ces petits supports pour plus qu'ils soient emmêlés parce que vraiment c'est vraiment pas agréable des écouteurs emmêlés et enfin on va réaliser cette petite carte pour afficher comme décoration ou sur votre porte donc pour cela c'est vraiment très simple vous aurez besoin de carton recyclé donc d'une boîte comme vous voulez donc moi c'était d'un carton de colis des choses pour les décorer donc ça peut être des tampons avec un encreur ça peut être des petites décos comme ceux-là ça peut être vraiment ce que vous voulez donc moi j'ai aussi pris une feuille comme ça colorée pour mettre sur mon carton mais vous pouvez aussi le peindre et un marqueur noir pour écrire quelque chose donc pour commencer vous venez couper votre carton donc moi j'ai fait une petite flèche comme ça parce que je trouve ça mignon et donc voilà j'ai fait ma flèche et ensuite je viens reporter ce dessin sur ma feuille de couleur donc ça c'est si vous laissez l'option de la feuille sinon vous pouvez le peindre comme j'ai dit donc voilà je viens reporter les dimensions et je viens le couper un conseil faites le trait au crayon de bois de l'autre côté du design que vous voulez car s'il reste des restes c'est pas très joli même si vous pouvez le gommer mais on sait jamais donc du coup faites-le de l'autre côté et ensuite je viens de le coller carrément avec de la colle ça allait très très bien donc voilà je le colle avec ça et vous allez voir que par la suite je vais venir le décorer donc pour cela j'ai écrit d'abord un petit hello au milieu parce que je trouvais ça stylé et aussi j'ai écrit enfin voilà j'ai fait des petits digs-ags j'ai mis des décos des tampons et voilà c'est terminé et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker et à commenter quel autre DIY vous souhaiterez voir sur ma chaîne que ça soit sur un thème que ça soit une idée que ça soit ce que vous voulez voilà dites-moi ça vraiment en commentaire parce qu'à chaque fois je me pose la question mais quel DIY il les intéresse parce que il y a des choses c'est pas intéressant on va pas se mentir donc du coup voilà dites-moi ça en commentaire ce qui vous intéresserait de voir que ça soit des DIY pour enfants des DIY pour quelque chose en particulier voilà donc dites-moi ça en commentaire ce sera avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en prendrai inspiration et notes voilà pour les prochaines vidéos DIY sur ce moi j'arrête de parler je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bye et on se retrouve à la prochaine et on se retrouve